bonjour et bienvenue dans le tour des stades parce que le foot c'est bien mais au stade c'est mieux et pour ce premier épisode on va s'intéresser au plus grand stade de Saône-et-Loire à Guagnon je me trouve devant l'hôtel du centre là où tout a commencé pour le FC Guagnon c'est le 15 septembre 1940 que le club fut créé ici même construit à partir de 1936 le stade Jean-la-Ville sera inauguré le 14 juillet 1939 par Paul Faure alors ministre d'état et député de Saône-et-Loire le 15 septembre 1940 deux assauts sportifs l'AS Guagnon et l'AS Foch donne naissance au FC Guagnon alors ce qu'il faut savoir sur Guagnon c'est que c'est une ville de 7000 habitants et que le stade il fait 14 000 places oh bah t'es pas emmerdé pour ta salle moi hein comme ça là bah 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 dans un premier temps le club joue principalement sur le terrain annexe avec une tribune en bois de 200 places ce qui était tout à fait énorme pour l'époque je tiens à le rappeler pour Guagnon Saône-et-Loire cette tribune en bois elle était là-haut sur le terrain annexe elle est devenue sur le grand terrain Jean-la-Ville après elle a été déplacée sur la plaine d'entraînement et cette tribune en bois c'était un peu un symbole peu de temps après sa création le FC Guagnon devient champion de France amateur le 15 juin 1947 face à Orléans il gagne 2 hein et peu de temps après c'est le premier match du FC Guagnon face à Dijon ici même bon à l'époque c'était pas comme ça 5 ans plus tard les Forgerons rejouent une finale de championnat de France amateur face à Bordeaux qu'ils gagnent 1-0 la première tribune à sortir de terre est la tribune sud qu'on appelle aussi tribune d'honneur construite en 1957 elle est copiée sur le stade Champlevet de Mâcon la construction de cette tribune est réalisée par l'entreprise PBTB les années suivantes le stade sera complété par un imposant escalier en béton en tribune nord en 1970 le stade connaîtra ses premières grandes transformations notamment pour accéder en open division 2 la ligue 2 de l'époque les gradins nord seront d'ailleurs prolongés de dalles de béton et couverts de tôles ceci est inspiré du stade Dunlop de Montluçon la bonne barbake ça hein en 1971 les dirigeants ont eu la bonne idée d'installer un éclairage les 4 panneaux pourront éclairer le stade pour les matchs en soirée le record d'affluence du stade Jean Laville est daté du 9 mai 1979 c'était un match de coupe de France un quart de finale face au RC Strasbourg il a rassemblé 17 000 personnes environ comme le campneau doubler la population dans un stade comme il était un stade comme il était équipé à l'époque avec des gradins des gradins comment dire simple simple gradin bâti sur la piste d'athlétisme quelques gradins tubulaires enfin des choses que vous pourriez même plus imaginer mettre en place de notre époque quoi mais sur le terrain c'était extraordinaire quoi de voir tout ce monde tout ce monde si près de la ligne de touche quoi c'était incroyable la même année le club est champion des deux mais refuse les conditions de l'époque pour accéder en division on avait à l'époque un statut qui s'appelait promotionnel on était des footballeurs ouvriers quoi donc avec travail le matin en entraînement l'après-midi c'est vrai que l'échappatoire qui a été proposé par la direction a conservé pendant un an ce statut promotionnel il faut prendre la décision est-ce qu'on passe pro est-ce qu'on monte en ligue 1 et pour monter en ligue 1 il fallait effectivement adopter le statut pro parce que la fédération française ne voulait pas accorder de dérogation cependant les forgerons sont bien obligés de passer professionnel lors de la saison 87-88 le statut professionnel a changé un petit peu la donne si vous voulez on estime que depuis 1940 jusqu'à 1987 le passage au statut pro le club aurait fait signer environ cent centaines de joueurs par contre de 1987 à 2008 l'ordre de grandeur c'est de 400 joueurs qui auraient signé vous voyez donc le turnover que le statut pro a provoqué quoi en 1995 le FC Gognon accède en D1 et construit alors une nouvelle tribune de 5000 places il s'agit de la tribune est qui est construite en 6 mois c'est cool ça malheureusement le club ne reste qu'une saison en ligue 1 et redescend en ligue 2 l'année d'après c'est moins cool 5 ans plus tard le FC Gognon gagne en finale de la coupe de la ligue 2-0 face au PSG une victoire qui à l'époque avait réjoui beaucoup de français papa papa ça commence c'est la coupe de la ligue j'ai pas le temps avec tes conneries je suis fier je suis fier oh putain j'y crois pas on a gagné grâce à cette victoire en coupe de la ligue le FC Gognon se qualifie pour la coupe UEFA mais perd au premier tour contre l'héraclise salonique c'est bon ça pour le coefficient UEFA ça en 2003 la tribune ouest est reconstruite c'est celle qui est derrière moi donc il rajoute un énorme toit en tôle et de nouvelles places assises pour atteindre une capacité de 4500 places en 2008 les dirigeants de l'époque décident de reconstruire la tribune nord se trouvent alors les vestiaires les bureaux le salon VIP ainsi que les loges ici coût total 5 millions d'euros l'année suivante le club passe sous le niveau de la mer en descendant en national 1 puis touche le fond avec une liquidation du club en 2011 aujourd'hui le club évolue en national 3 et seule la tribune nord est ouverte pour les 3000 spectateurs bon allez maintenant on va filmer des plans stylés bonjour je me présente je porte une belle veste de chouettes lunettes ce qui fait de moi un expert en gestion des déchets nucléaires dans un premier temps comme on peut le constater c'est écrit sur l'écrito en rouge majuscule l'accès est interdit ça peut arriver ce qui est protégé c'est l'ancien parking du stade de guégnon sous lequel est enfoui 25 mille tonnes d'uranium ça peut arriver l'uranium enfoui provient d'une ancienne usine d'extraction appartenant à la société orano anciennement areva anciennement kojima changer de nom ça peut arriver orano a enfoui d'uranium sous 70 cm de gravier sous le parking avoir une bonne idée comme ça ça peut arriver l'uranium c'est radioactif la radioactivité ça produit des rayonnements et les rayonnements pour la santé bah c'est caca et ça ça peut arriver évidemment orano et l'IRSN les experts de l'état ont fait des mesures pour vérifier le taux d'irradiation du site savoir s'il était dangereux ou non ils ont trouvé que non une bonne nouvelle comme ça ça peut arriver en 2007 la crirade un organisme indépendant a révélé qu'une partie des déchets enfouis était remontée à la surface ça peut arriver et que le taux d'irradiation du site était 100 fois supérieur à la normale ça peut arriver aussi en plus il s'avère qu'orano a omis d'étanchéifier les sols au moment de l'enfouissement ça peut arriver et qu'un affluent de la loire passe juste à côté ça peut arriver aussi d'après mon expertise d'experts faire preuve de laxisme lorsqu'on gère des déchets nucléaires ça peut arriver en même temps si lors de l'enfouissement l'état indique que les déchets nucléaires peuvent être traités comme des déchets conventionnels tout peut arriver bon ben je l'emmène chez moi on sait jamais voilà donc c'est fini pour ce tout premier épisode du tour des stades j'espère que ça vous aura plu ça t'a plu Fostin ? bah oui mais je pense que je vais te payer non mais ça on en reparlera après cette période de Covid de huis clos perpétuel elle souligne encore plus le rôle essentiel d'un stade que ce soit pour un club pour une ville ou pour une région un stade au final c'est quoi ? c'est un lieu de partage, de communion, de contestation également c'est catalyseur d'émotions en tout cas je remercie Fostin mon cadreur et néanmoins associé d'inutiles production je remercie Michel et Michel Michel Bertomier et Michel Chaussin et Michel Platinier aussi pour le football français je remercie Thomas du FC Gognon je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les 200 que vous êtes et n'oubliez pas le foot c'est bien mais au stade c'est mieux pour nous c'est un peu notre écrin c'est un petit peu notre coeur de vie quoi en fait on peut pas imaginer le stade dans la ville c'est un monument pour nous quoi